Les amis, est-ce que je porte mon plus beau tablier de Noël pour cuisiner ? Exactement ! Est-ce que je mets mon tablier de Noël tout au long de l'année ? Tout à fait ! Bon, suivez-moi, ce midi, je vais me faire une petite recette de chez HelloFresh. HelloFresh qu'on fait trois fois par semaine pour manger végé. Et donc, grâce à HelloFresh, on a plein d'idées et plein de repas qui sont très cools à manger en famille. Donc, ce midi, ensemble, on va cuisiner des pâtes. C'est parti ! J'ai disposé sur mon plan de travail tous les ingrédients dont j'ai besoin pour réaliser ma petite recette du jour. On part sur des pâtes en sauce aux poivrons rôtis et fromage de chèvre. Et alors, au dos de la recette, hop, on a toutes les étapes qu'il faut suivre. C'est super facile. Hop, un peu d'huile d'olive. Ensuite, on vient parsemer avec nos petites épices italiennes. Il est grand temps de déguster ce bon repas. En tout cas, vous l'avez vu, c'est très facile à faire. On a accès à plein de chouettes recettes sur le site. Ça fonctionne sous un système d'abonnement. Vous pouvez mettre en pause à n'importe quel moment. C'est hyper pratique. Moi, j'ai donc un petit code promo pour vous. Je vous le note juste ici. Jill Cooks qui vous permet d'avoir jusqu'à 80 euros de réduction sur vos trois premières box. Je vous mets évidemment le petit lien dans la description de la vidéo. Allez, bon appétit. Bon appétit. Les amis, nous sommes mardi et on continue cette semaine qui est, j'ai l'impression de dire ça chaque semaine, qui est fort chargée. Alors, au programme d'aujourd'hui, là, il est 10h50. J'ai rendez-vous à 11h dans une école à Anderlecht. Certains d'entre vous le savent. Je vais de temps en temps dans des écoles secondaires pour parler de mon métier de créatrice de contenu, de youtubeuse. Exposer aussi un petit peu la réalité de ce métier qui n'est pas aussi facile qu'on le pense. expliquer comment ça se passe, voilà, quels sont les côtés positifs, les côtés négatifs. Parce qu'il y a énormément de jeunes qui, aujourd'hui, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, c'est être youtubeurs, être influenceurs, être dans une télé-réalité. Et je pense qu'en fait, ils ne se rendent vraiment pas compte de tout ce que ça implique. De tout le côté aussi psychologique qui est quand même assez lourd à porter. Donc voilà, je vais dans cette classe pour en parler aujourd'hui. Je vous avoue que je suis un petit peu nerveuse, toujours avant de faire ça, de me retrouver face à toute une classe. C'est hyper angoissant, mais en même temps, j'aime vraiment bien faire cet exercice. Et je trouve ça cool de leur apporter mon témoignage. Donc let's go. Alors, je pense que c'est là que j'ai rendez-vous. École Bracops-Lambert, c'est ça. Allez, c'est parti. Alors, je sors de l'école. Ça s'est super bien passé. Les élèves étaient adorables. C'était un très chouette moment, une très chouette rencontre. Petit shout-out à Younes Dunderlecht, qui m'a bien fait rire et qui était super sympa. Alors maintenant, je suis au Dox à Bruxelles, parce que je dois dénicher un cadeau d'anniversaire pour Kelly. C'est son anniversaire cette semaine, donc je viens lui chercher un petit cadeau ici. Et c'est une très cool période pour l'instant au Dox. Il se passe plein de trucs, donc je vais un peu vous expliquer. Et je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, ça va être cool. Mais avant toute chose, on ne fait pas de shopping avec le ventre qui n'est pas plein. Il y a un fashion show qui va se passer le 7 mai. Et c'est les clientes et les clients qui vont défiler pour le fashion show ici au Dox. Donc c'est super cool. Alors autre chose de très cool qui aura lieu ici au Dox au mois de mai, c'est la beauty school. Pour avoir plein de conseils, coiffure, beauté, des conseils bien-être. Ce sera les 11, 14, 18 et 21 mai prochains. Et alors le 4 mai, il y aura aussi une fashion school avec un personal shopper qui sera disponible rien que pour vous. Donc n'hésitez pas à passer. Moi, c'est l'endroit que je préfère pour venir faire mon shopping. J'aime bien le Dox parce que c'est un endroit qui est lumineux, qui est grand. Il y a de l'espace, on sait respirer. C'est trop cool parce que si vous avez envie de vous faire un petit cinéma, il y a un cinéma dans le Dox aussi qui est le white. Donc n'hésitez pas, venez faire un tour, c'est très cool. Voilà, mon petit moment shopping au Dox est terminé. Maintenant, je file parce que j'ai un autre rendez-vous. Je dois partir pour une session de doublage. Et ça, ça va se passer pas très loin d'ici. Donc, comme je vous disais, je suis à l'instant même devant le studio de doublage. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai tourné dans un film en anglais où je joue mon propre rôle de Silent Jill avec ma chaîne YouTube Horror. Et en fait, dans le film, si vous voulez, l'actrice principale regarde ma chaîne YouTube pour essayer d'avoir des informations concernant un esprit démoniaque. Donc, j'ai tourné ces scènes en anglais, mais le film doit aussi paraître en français. Donc, je vais doubler ma propre voix en français. Ça va être très marrant parce que je n'ai jamais fait de doublage de ma vie. J'ai déjà fait des voix off sur des émissions ou des choses comme ça. Mais je n'ai jamais doublé quelqu'un qui parle. Donc, je suis assez curieuse de ce que ça va donner. Alors, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir filmer à l'intérieur. Je vais quand même demander. Je ne pourrais peut-être pas montrer d'image du film. Ça, à mon avis, pas. Mais je vais peut-être pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tester cet exercice qui est tout nouveau pour moi. Et qui, j'espère, se passera bien. Voilà le studio, les amis. Alors, ici, à ma gauche, mais vous ne le voyez pas, il y a le grand écran avec le film. Mais donc, ça, je ne vous montre pas parce que je ne vais pas vous dévoiler des images du film. Mais comme ça, vous voyez à quoi le studio ressemble. En fait, je dois me placer juste ici, debout. Et je dois bien suivre le texte à certains moments. Donc, c'est parti, let's go. Eh bien, vous savez quoi ? C'était génial. C'était trop cool. Enfin, c'était tellement cool à faire. J'ai trop kiffé. J'ai même téléphoné à Simon pour dire, c'était beaucoup trop cool. J'ai dit, c'était méga giga cool aux téléphones. Pas demandé. Pas demandé. Bon, là, retour à la maison. C'est parti pour aller regarder si les enfants ont fini leur devoir, si tout est bon. Préparation du dîner, les bains, les machins, les trucs, les tchics, les tchacs. Il est 17h30. La journée est loin d'être terminée. J'aime autant vous le dire. Coucou ! Coucou ! Comment ça va ? Bien. Alors, la rentrée des classes, ça s'est passé comment ? Trop bien. C'était chouette ? Ouais. Ça s'est bien passé ? On est à la piscine. Ah, trop bien. Ça s'est une bonne rentrée, ça. Ouais. Petite journée piscine. Et ça a été ? T'as été contente de retrouver tes copains ? Ah, cool. Cool, cool. Vous voulez manger Didou ? Ah, vous êtes dehors ? Ah, cool. Je vais vous rejoindre dehors directement. Maudoude ! 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 Coucou ! Coucou ! Alors, comment c'était la rentrée des classes ? Bien. C'était chouette ? T'étais contente de revoir les copains ? Ça s'est bien passé à l'école ? Allez, super. Sarah ! Pipoune ! Oui ! Pipoune, ok. Piu, piu, piu. Nous sommes mercredi les amis et aujourd'hui on va faire une... Une chasse aux oeufs. Une chasse aux oeufs, ouais. Parce qu'on a été invité pour un événement. On va bien pousser tout le monde. Non, on va pas pousser tout le monde, Bella June. On est un enfant éduqué et poli. Non. Tu vois, à la cuisine on a dû voir faire comme ça. C'est ici. On a été invité par Maisons du Monde, figurez-vous. On va aller voir. C'est joli. Il paraît qu'il y a un paquet pour les mamans. On part à la chasse. À plus d'entraînes, Jill. Voilà. C'est bien, mon amour. Oh, bien. C'est quoi là-dedans ? On a trouvé 4 000. Ouh ! Parce que c'est grâce à lui. Oui, parce que c'est moi qui l'ai fait les cachettes. T'as eu de la crise deux fois ce soir. J'ai regardé bien avant. Si on va chez les voisins. Ah ouais ? Trop bien, hein ? Nous sommes jeudi. Et ce jeudi, c'est l'anniversaire de Kelly. Donc ce soir, je vais manger au restaurant avec elle. Je vous emmène, bien évidemment, avec moi. Mais avant cela, toute une journée bien, bien chargée. J'ai Caroline et Vincent, nos home organizers, qui sont à nouveau là. Oui, je ne sais absolument plus me passer d'eux. Et puis je vais faire un tournage Silent Jill cet après-midi. que vous découvrirez donc du coup ce soir sur ma chaîne. Et voilà, pas mal de choses. Donc c'est parti, on y va, let's go. On ne perd pas de temps. Ah, la voilà ! La voilà ! La voilà ! Je disais à l'instant que je ne savais plus me passer de vous. Ah bah voilà ! Et c'est une réalité. Donc là, aujourd'hui... Là, aujourd'hui, vous attaquez la salle de jeu des enfants. C'est ça. On va la rendre plus facile. Plus accessible. Et puis on va vraiment créer des petits coins un peu sympas pour qu'ils puissent s'occuper un petit peu différemment. Il est 17h, j'ai terminé de tourner ma vidéo pour Silent Jill. Je vais passer maintenant au montage. Mais d'abord, je vais aller voir Caroline et Vincent, qui eux aussi ont terminé l'aménagement de la salle de jeu. Coucou ! Mission a compris. Voilà. Alors, je te laisse expliquer, Gero. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé dans ce coffre-ci, dans celui-là, et là-bas, il y avait deux, trois petits nids de jeux, donc des figurines, des petites voitures, des Lego, des Playmobil. Des nids de bazar. Voilà. Ce qu'on trouve souvent chez les enfants, dans toutes les chambres, il y a ce genre de truc. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il n'y en avait pas tellement. On a vraiment pris cette caisse-là, ce rangement-là, et on a tout regroupé. Trop chouette. Ce qui était encore, voilà, utilisable. Et comme ça, même si tes enfants ne jouent plus avec, forcément, si vous avez des invités ou des petits qui viennent à la maison, ça reste accessible. Ici, on a remis tout ce qui était Lego. Ok. Ah, trop bien. Avec les petites étiquettes dessus, comme ça, les enfants peuvent voir tout de suite. Pour les enfants, on met toujours les images, en plus du texte. Ah ouais, trop cool. Comme ça, il prend peu. C'est très bien. Voilà. Et ici, pareil. Oh là là. Quel bonheur. C'est que maintenant, à chaque fois que je vois ça, ça me procure vraiment... Une sensation. Comme quelqu'un qui regarde la SMS, quoi, tu vois. Non, mais c'est... C'est vraiment une sensation de bien aller. Et nous, c'est vraiment un kiff total. Ah, trop bien. Et alors ici, voilà, on a remis tous les jeux PS4, tout ce qui était Switch. Oui. Et alors ici, c'est plus les accessoires consoles, les casques, les câbles, etc., qui traînaient un peu. Génial. Ah, vous avez rassemblé les câbles et tout aussi. Trop bien. Trop, trop bien. C'est plus facile. Ok. Donc ici, alors ici, c'est encore du matériel pour les consoles qu'on n'a pas su stocker dans l'armoire. Non, t'as bien fait. Et alors, ce qu'on a fait, donc ici, c'est tout ce qui est livres éducatifs, donc calculs, grammaires, etc. Là, c'est tout ce que nous, on a ramené comme matériel. Ah, très bien. C'est assez chouette, c'est tout du matériel. Enfin, des bricolages. Bricolages, dessins. Voilà, voilà. Alors, ici, il n'y avait rien d'autre. Là, on a rassemblé tous les livres dans la même armoire, même étagère. Ah oui, trop bien. Tiens, tiens, voilà deux curieux. Ah, ils ont passé la vie. C'est vrai ? Ah oui. Petit contenant pour tout ce qui est figurines, mobilières, d'application. Ah, génial. Et alors, ici, on a remis tous les doudous. Ah, oui, génial. Oh. La cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Ah, c'est trop bien. Même moi, j'ai envie de faire du dessin à mort, maintenant. J'ai envie de faire un bricolage. Merci, les amis. Vous avez encore fait un boulot de dingue. C'était trop cool. Merci beaucoup. C'est trop plaisir. Alors, où se cache ma petite Kelly ? Où est-elle ? Elle est là. Joyeux anniversaire, mon pièvre. Joyeux anniversaire. Mon pièvre ! Coucou ! Bonne anniversaire, mon pièvre ! Bonne anniversaire, mon pièvre ! On va bien manger. On va manger chez Cocobe. Et Kelly n'a jamais été chez Cocobe. Et ça va devenir ton restaurant préféré. Crois-moi, je signe. C'est un thé, mon pièvre ! C'est un thé, mon pièvre ! Ça te donne le haut à la bouche ou pas ? Ça va être incroyable ! Bon appétit ! Est-ce qu'on clôture cette soirée d'anniversaire en beauté ou pas ? C'est génial. Je mange des métaux pour la peine. C'est la première fois de ma vie que je suis bloquée dans un parking. Pour sortir à cette heure-ci. Il est 22h37, les amis, ça n'a aucun sens. Ça n'avance pas ? Ça n'avance pas, c'est complètement à l'arrêt. C'est un non-sens total. Je ne sais pas à quelle heure nous allons sortir d'ici, mais ça va être un réel plaisir. Et Kelly doit encore reprendre le métro. Parce qu'elle m'a gentiment accompagnée. En fait, franchement, t'es mieux de me laisser là. Laisse-moi ici comme une taupe et sauter. Et tu peux prendre le métro. J'irai plus vite. Ah oui, beaucoup plus vite. J'irai plus vite, mais non. Dernière petite journée et je suis en bonne compagnie. Regardez qui est avec moi. C'est Marie de Mystic Moons. Et elle est venue de Laponie. Bon, pas pour moi, parce qu'elle devait retourner en France. Mais elle a quand même fait un crochet chez nous en Belgique. Parce qu'on a tourné une vidéo pour ma chaîne Silent Jill. Qui sera en ligne la semaine prochaine. Que vous pourrez découvrir. Donc ça va être très chouette. Et aujourd'hui, je l'ai emmenée à Namur. Pour lui faire voir cette sublime ville. Et surtout pour l'emmener chez World of Nature. Qui est mon magasin ésotérique préféré. Nous voilà pour un petit repas. Mais qu'est-ce que... Mais serait-ce... Gaël Yacetien, c'est en train de manger le trop-bronage. Tu as l'air de me mettre à mon avantage dans tes vlogs. Mais ça, je te l'ai toujours très bien. Je me trouve toujours très très belle dans tes vlogs. Le manchego à la truffe, c'est excellent. Bon appétit les amis. Voilà, c'est fou. Les amis, nous sommes de retour à la maison. Ce fut une semaine intense. Il est, je pense, presque 23h. Je m'en vais faire du montage pour que la vidéo soit en ligne. On se retrouve très vite pour plein de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada